On va perdre ce garde là, mais c'est pas grave, on a tué un gars, on a blessé un autre. Oui, je joue à Stellaris de temps à autre, oui, mais c'est pas mon jeu régulier. Ah, c'est clair que ça a piqué, ouais. Mais là, deux contre un ennemi, normalement... Ah, ils attaquent une brasserie, en fait, j'avais pas vu ça. Ah, attendez, on a l'avantage. Ok, toi, t'es mort. Holy shake, non, jamais ! Ok. On va aller faire la trêve, parce qu'on a déjà pris pas mal de bâtiments. J'ai pas nécessité à les tuer tout de suite, de toute façon, donc on est loin de... Eh boss, il paraît qu'on pourrait installer des tables à roulettes au juste prix, qui permettrait d'influencer les statistiques en notre faveur. Bien sûr qu'on les installe en notre faveur. Mauvaise nouvelle boss, on dirait que les mauvaises personnes sont au courant de nos nouvelles tables. Soit il faut qu'on s'en débarrasse, soit on paye ces types pour qu'ils tiennent leur langue. Qu'est-ce qu'on fait ? On se débarrasse des comptes. Bonsoir à toi de venir à la chaussette. Ah ouais, le juste prix pour rien, ouais, mais euh... On n'y est pas si gagnant que ça, hein, au final. Parce qu'on a dû jeter les machins, hein. Les Ragencolt souhaitent renouveler le traité de protection. Oui, parce qu'ils ne sont pas gênants, eux. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à nous proposer ? Si, si, on peut les tuer, les accoudrachnir, si on veut, hein. Je suis contente que vous soyez là, Alphonse. Nous devons mettre un terme à ces violences insensées. Qu'est-ce que tu as à me proposer ? Je peux vous donner 2100. Ouais, ça me bat. Ah, mais parce que tu supposes de me tuer, d'accord, ouais. Ils espèrent me tuer, c'est bon à savoir. Alors, on a 34 000 balles, euh... Enfin, 37 000 balles. Est-ce qu'on a... Ah ! Ah ! Voilà qui est bien. Du gilet à doublure métallique. De niveau 3. Les plaques de métal cousues dans la doublure de ce gilet répondent aux besoins des gangsters de soigner leur apparence au bar et de faire un saut aux courses avant de rentrer chez eux. Très bien. Euh... On va en acheter un. Et on va acheter un gilet en soie rembourré. Les capacités pare-balles de la soie étaient à l'origine utilisées par la noblesse européenne au 19e siècle. Aujourd'hui, les gangsters de Chicago l'utilisent comme protection légère qui n'entravent pas les mouvements tout en étant efficace. Très bien. Ah, voilà, enfin ! On ne voulait pas rétricuter avec quelqu'un à 60K. Euh... Si, c'était possible. On pouvait avoir une amie, euh... Possiblement. Bon, on a deux personnes qui sont équipées de gilet à doublure métallique. C'est déjà pas mal. Et... Toi, tu vas être équipé d'une petite veste en soie rembourré. On va recommencer à avoir un peu d'armure, quoi. Euh... Eagle... Eagle, si, on peut, ouais. On peut recruter Eagle. Après, Eagle demande 66 000, quoi. Donc, on peut voir, ouais. Plus tard. Mais bon, pour l'instant, recruter des personnes de haut rang, c'est compliqué, quoi. R. Quand ça commence à s'appeler que R... Personne dans la pègre de Chicago ne sait qui est R, ni d'où il vient. Et tout le monde craint de poser la question. R est un tireur presque parfait. Enfant très privilégié, R est sorti de la rigueur de sa maison de redressement avec un tempérant calme, extrêmement calculateur et totalement insensible au meurtre. Cette personne n'est pas une balance. Elle ne travaille pas pour une balance non plus. Ok, d'accord. C'est bon à savoir. Euh... R est intéressant. R... J'aime beaucoup R. Euh... Bon, par contre... Bon, bon, c'est installé dans le quartier, là. West Loop Gate. Qu'est-ce qu'on a, West Loop Gate ? Euh... Ah oui, ça demande du whisky. Allez, on commence à livrer sacrément du whisky. Mais on n'a pas la production de whisky qui le suive, quoi. Ce qui est gênant. Bon. On va accepter ce fait-là. Il est où, notre pote, là ? Ah, il est là. Euh... Viens donc, ici. Un individu charmant se faire. Exactement. On est bien d'accord. Un homme... Tout ce qu'il y a de plus respectable. Est-ce qu'on a d'autres missions ? Euh... On regardera l'émission après avoir parlé à Jack. Pour l'instant, tout le monde se soigne un peu. Ça nous permet de reconnaître un peu le secteur, au passage. Par contre, les quarts de Charles, il va falloir qu'on s'en occupe. On peut dire qu'il ne manque pas d'air. Exactement. Merci beaucoup, Alphonse Capone, de nous avoir aidé à récupérer ce bâtiment. Nous allons mettre vos brasseries au niveau souhaité. Et pour cela, nous avons envoyé quelques gardes et dégâts à nous en provenance de l'autre côté de la frontière pour vous donner un coup de main avec le processus de fermentation. On se reparle bientôt. Merci. Donc, on a gagné... Oh ! Plus de niveaux de brasserie. Plus de niveaux de protection. Qu'est-ce qui a gagné tout ça ? Oh ! D'accord ! C'est la brasserie au Grimus qui a gagné en production et en sécurité. Niveau 4 en production, c'est pas mal quand même. Et plus 3 en sécurité, on va avoir un bar qui sera aux petits oignons. Par contre, on va améliorer un peu le stockage quand même au cas où. Et on va regarder un petit peu. Alors, la maison close au rendez-vous rose. On va améliorer un peu l'ambiance. Un petit peu la sécurité aussi au cas où. Le cléas de trèfle. On va améliorer... On va améliorer la sécurité, l'ambiance et les jeux. Le dragon bourré, on va augmenter aussi un petit peu pour qu'il y ait un peu plus de clients. On va prendre ça. Là, on a 40% de suspicion. Ça, j'aime pas trop. À la rigueur, on pourrait payer les flics. C'est bizarre, chef. On retrouve les cadavres de nos ennemis avec 78 balles dans le dos. Cela ressemble à un suicide, exactement. Ah, mais normal qu'elle fasse rire. 45, on va mettre un peu de détournée ici. Chez Falséag. Ce serait dommage que Falséag ait quelques ennuis. Juste un joli coup. Ouais, on est pas mal. Petit clé à cible. On va peut-être détourner encore un peu plus. Parce que bon... Le juste prix, il n'y a personne. Il n'y a pas de problème. Tout va bien. Le basse-mureau. Ok. Niarlam hôtel, ok. Merci à toi, Mason, pour le follow et bienvenue dans la communauté. A éviter la pire expérience de ma vie. Mon steak a été servi froid. Je l'ai renvoyé en cuisine. Le chef s'est senti offensif et est venu se plaindre en salle. Alors je l'ai transformé en steak haché. Cet hôtel, situé en centre-ville, offre une vue splendide sur la ville. Pour tout dire, on m'a tiré dessus dans l'escalier. Mais le personnel a été adorable et m'a aidé à nettoyer les lieux. Finalement, c'est un séjour agréable. Je recommande. Je suis quasiment sûr que cet endroit est hanté. Le meilleur hôtel que je connaisse. La nuit la plus inconfortable de toute ma vie. Et je dors avec un flingue sous mon oreille. Ouais, voilà. Par contre, il faut détourner un petit peu les yeux du Elliot Angels. L'indulgence, ça me va. La boutique de moteur, on va faire un peu de travail là-dessus. On sera pas mal quand même. Ouais, Falsag, il n'est pas très fan d'Empire of Sin. Après, c'est comme ça. On ne peut pas aimer tous les jeux. On va regarder un peu l'émission quand même. Affaire de famille. Est-ce qu'on le fait, ça ? Alors ça, contrôler deux quartiers. Éliminer la faction mineure 5 au 4 et à 20 000 de revenus. Et produire 20 barils par semaine. Et ça, c'est l'émission terminée. Ouais, ça, on l'a raté. On a eu un ou deux échecs quand même. Je ne comprends pas tout ce bâchis sur mon hôtel. Je suis un très bonhote. On est d'accord. On est tout à fait d'accord. Je ne comprends pas non plus. Bon, on voulait quand même régler un peu Chinatown parce que ce n'est pas très réglé de ce côté-ci. Est-ce qu'on a de l'établissement ? Il nous faudrait une planque ici. Mais il nous faudrait quelqu'un pour mettre dans la planque, quoi. On va aller voir par là, d'ailleurs, qui s'y passe. Parce que je ne connais pas ces bâtiments et ça m'inquiète un petit peu. Ah, il y avait bien des bâtiments que je ne connaissais pas, d'accord. Les Dead Kelly's, d'accord. Là, on pourrait faire un petit carnage ici, s'occuper un petit peu des clans et nettoyer les établissements. Mission Commencer Paradis de Jeux. Qu'est-ce que c'est que ça ? Présentez-vous au Gentleman dans votre casino. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait l'affaire de famille ou le paradis du jeu ? Perso, je n'ai jamais eu de problème dans ton hôtel, ni à la chaussette. C'est un très bon camp de vacances, un beau rouge sur les murs, des chambres et quelques temps trop faits magnifiques. La famille d'abord. On peut faire la famille d'abord, ouais. Il faut parler à notre second pour ça. Quelque chose d'étrange se passe en ville. Apparemment, une famille vend de l'alcool sur notre territoire en se faisant passer pour des laitiers. Ils veulent vous parler. Bon, qu'est-ce qu'ils veulent ? Je crois qu'ils voudraient signer un accord commercial. Vous le feriez bien de leur parler vous-même. On va aller voir. De quel côté qu'ils se traînent ? C'est vrai qu'on n'a toujours pas fait le bar à flics non plus. Pour avoir les flics dans la poche. Il faudrait venir ici. C'est vrai que là, on a un bout de quartier à nous. Alors, avant, je vais faire un petit tour du quartier ici. Parce que je veux voir ce qu'on a... Ok, il y a des améliorations un peu de partout. De toute façon, il faudra peut-être faire le bar à flics. Allez, les têtes sur les pics, c'est rustique et magnifique. On est d'accord, ça a son charme. On est tout à fait d'accord là-dessus. La vie en rose. Ah, la vie en rosie. Alors ça, c'est peut-être une mission de rosie, ça. Parlez à Jack. Jack peut vous parler d'une affaire urgente. Jack, c'est qui ? C'est vrai qu'on a Dale. Ah oui, mais Jack, non, d'accord. Jack, c'est la brasserie. C'est la quête de la brasserie. Donc non, on ne va pas faire la quête de la brasserie. On va faire la quête de la famille d'abord. Et on ira parler à Claire ensuite. Parce qu'il faut que ça soit clair. Normal. Normal. Et on va aller voir là, avant de ne pas se tirer là-haut. Ouais, il me semblait bien que ce bâtiment était à voir. Donc on va aller voir la famille. Alors, les Carcharch demandent protection, c'est non. C'est le deuxième clan de la ville. Vous protégez ne m'intéresse pas. Est devenu un ennemi de Carcharch. Ah bah, s'ils viennent me chercher, on saura les recevoir. Il n'y a aucun problème là-dessus. S'ils veulent me déclarer la guerre, qu'ils y jouent. Il y a des Carcharch par ici. Moi, je suis joueur. Bonjour Alphonse Capone. Ravi de vous rencontrer. Je m'appelle Claire. Ma famille et moi, on est bien installés ici. On voulait savoir si vous voudriez vous joindre à notre petit business. Ils vendent de l'alcool sur mon territoire sans me consulter d'abord. Ce n'est pas très malin. Est-ce qu'on joue le jeu ou pas ? Mais oui, c'est clair. Exactement que c'est clair. Est-ce qu'on est sympa avec eux ? Ou est-ce qu'on les charge un petit peu ? Est-ce que clairement... Par l'option 1 ? On peut tenter l'option 1. On n'essaye pas de vous piquer votre business. On arrive tout juste de Géorgie. On ne savait pas que cette zone appartenait à quelqu'un. Ah ! Déjà, ils sont réglo. Ils ont voulu monter un business sans se renseigner. Considère ça comme erreur de débutant. On considère ça comme erreur de débutant. Je suis d'accord. Dites-moi plus. Ravis de savoir que ça vous intéresse. Notre petite affaire laitière passe inaperçue. Ça facilite pas mal le transport d'alcool. Comment ça marche ? On charge notre petit camion. On appelle ça du lait et on fait de la livraison. Ça fait des années qu'on suit cette méthode. Et on ne s'est toujours pas fait prendre. C'est bien, mais qu'est-ce que j'y gagne, moi ? Ça coûte un peu cher. Mais on peut vous garantir des livraisons d'alcool fiables. Pratique en période de disette. Ouais, ça peut être sympa s'ils vendent notre alcool. Quelque part. Si nous, on leur fournit l'alcool qu'ils vendent, qu'ils prennent un petit bonus dessus, c'est toujours notre alcool qui est vendu. quelque part. Non. S'ils se font choper, c'est leur problème. On perd de l'alcool, certes, mais c'est eux qui vont en tôle. C'est pas nous. Non, c'est pas qu'ils nous fournissent pas le whisky. Juste comme ça. Ils le transportent juste. Donc on va voir. 5 000 dollars. Bah, clairement, 5 000 dollars, c'est même pas une semaine de... Ça, c'est moins d'une semaine de salaire pour nous. Donc, euh... S'ils jouent bien le jeu, je prends. S'ils nous trahissent, on a une boucherie pas très loin. Donc, bon... Moi, je me dis... Euh... Pourquoi pas. Vous recevrez un gros chargement le mois prochain, et plus encore ensuite. On va voir. Je me dis que pourquoi pas. Franchement, ça se tente, hein. Ça mange pas de pain. Attendez de voir si votre investissement rapporte. Ouais. Par contre, en production... Ah ! Voilà. On va pouvoir produire du whisky supplémentaire. On est quasiment au niveau en termes de whisky. Est-ce que le drap alcoolique... Euh... Le drap alcoolique, il va prendre un niveau... Mais je pense qu'on va passer toute notre brasserie au niveau 5, hein. Pour commencer. Je pense que ça va être très rapide là-dessus, hein. Putain, 8000 balles. Ça coûte cher. Euh... La brasserie coulée. Comme ça, toutes les brasseries, si elles sont au niveau max... On sera pas trop mal. Parce que là, on est bon. Là, on est bon. Euh... On produit de la bivine ici. Mais je sais pas mieux. Ah, c'est en production, d'accord. On va partir là-dessus, hein. Une fois qu'on a toutes nos brasseries à fond, on pourra après régler en fonction de ce qu'on vend. Donc, ça pourrait être pas mal. Et j'ai bien envie de retourner... Euh... Et là, on a quoi ? Le paradis du jeu, c'est où ? Ça, c'est la vie en rosie. Ah, d'accord. Enfin, le paradis du jeu est du côté de Chinatown. On peut aller faire un tour. On pourrait déclarer la guerre à un gang mineur pour s'accaparer Chinatown. Qu'est-ce qu'on a ? On a des cœurs brisés et des cœurs. Après, ça, c'est le Four Leaf Flower. The Blue Feather. String Street Garage. La vie d'Aloca. Ah, les Vengeance Nerys, d'accord. Les Stiligul de Hazel. Stiligul de Hazel. Stiligul de Hazel. Parce que là, on pourrait récupérer... Une grande maison close. Un petit casino. Est-ce qu'on ferait pas la guerre aux clans qui sont ici ? Histoire de se garder Chinatown pour nous. Clairement. Surtout qu'il faut éliminer 5 clans mineurs. On en a éliminé 2, je crois. Euh... Là, les Dead Kelly's. Et les Fury O'Connor. Là, on a 4 clans. Et on s'assurerait Chinatown. Sachant qu'actuellement, si on fait un peu le point, on est un peu établi partout. Sauf à Little Italy. On n'a rien du tout à Little Italy. Proche Suicide, c'est considéré comme étant un ouf. De toute façon. Et après, en termes de ressources, tout est plutôt prospère. Donc, on a de l'argent taillot à l'assaut. Ouais, ça peut se faire. Et on ira voir ensuite dans le casino ici, à Love Door, si on a quelque chose. Et on avait dit, le professionnel, c'était quoi ? C'était un casino ou c'était un casino ? Je vous en avais dit, je crois. Donc, on peut aller chercher le... Les Stiligafo Hazel. On peut aller gérer ça. Parce qu'il n'y a personne ici. Prendre les trois établissements. On aurait une grande maison close et un petit bar. Surtout que ça ne coûterait pas d'argent puisqu'on va remettre les mêmes établissements. Donc, mission terminée, doux nectar des dieux. Plus dix mille balles. Et bien, on va commencer par ça. Alors, on a dit qu'eux, ce n'est pas les Dead Kelly. C'est quoi ? Mais je ne veux pas être là. On est en 1922. Les Stiligals. Ouais, Stiligals. Donc, on va aller chercher les Stiligals. Ah, voilà. Ah, merde, il y a un flic dans le coin. Oh, monsieur l'officier de police, s'il vous plaît. Ah, clairement, il y a un flic dans le coin. Ah, on n'a pas tué le flic. Rentrez vite dans l'établissement. Cassez-vous. Non, c'est bon, les flics se sont cassés. Alors, ils ont fait une petite mise à jour. C'est-à-dire que si on n'attaque pas les flics, les flics ne voient rien. Donc, ça me va. Mais, il y a un moment, il va falloir qu'on paye les flics pour éviter des problèmes supplémentaires. Je pense que ça va devoir être fait. Ok, bon, toi, déjà, il faut que tu meurs. Bon, ben, ça se passe. Donc, c'est réglé. Donc, on a un petit bar. Comment qu'on peut appeler ce petit bar ? Un petit nom de bar. Le bar. Allez, ça marche. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?